Salut à tous c'est Cazin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui petite vidéo sur les cartouches DS et 3DS parce qu'en ce moment j'ai vu pas mal de vidéos qui tournaient sur le sujet avec quelques articles aussi sur la durée de vie des cartouches surtout les cartouches DS mais aussi les cartouches 3DS alors je vais pouvoir peut-être vous en montrer une pour celui qui ignore ce que c'est qu'une cartouche 3DS mais enfin bon vous êtes peu nombreux certainement sur leur durée de vie qui ne dépasserait pas alors j'ai vu pas mal de choses 5 ans, 10 ans, 15 ans et du coup moi j'ai envie de vous apporter mon expérience en tant que collectionneur, joueur de la DS, principalement de la DS alors évidemment je vais pas vous parler de technologie de circuit imprimé, de puce, d'électronique parce que ça j'y connais absolument rien et je laisse les personnes qualifiées pour pouvoir en parler mais en tous les cas ce que je sais c'est que j'ai énormément de jeux DS dans ma collection d'ailleurs j'ai mis en encart une petite vidéo vous montrant l'endroit où je stocke mes jeux et surtout ce sont des jeux que j'ai acheté principalement en vide grenier et on sait très bien qu'ils sont pas toujours en super état ils sont trimballés à droite à gauche stockés pas toujours comme il faut et de mon expérience j'ai dû tester plus d'une centaine de jeux plus d'une centaine de jeux durant les 5 dernières années et je n'ai eu que un raté alors il faut savoir sur une centaine de jeux 100, 200 jeux on va dire à peu près 50% passent du premier coup voilà là vous avez une DS passe du premier coup je dis en tant que passer du premier coup c'est tout simplement que la cartouche soit reconnue par la console d'ailleurs de temps en temps elle est reconnue puis après elle n'est plus reconnue lorsque l'on lance le jeu c'est deux choses différentes à peu près 50% vous allez me dire c'est énorme 50% oui c'est énorme mais lorsque l'on essaye une deuxième fois une troisième fois ça peut arriver qu'elle marche ou deux trois fois donc déjà il y a une petite action mécanique qui s'opère deuxièmement je me suis aperçu que lorsque je nettoyais mes cartouches et on va voir ça ensemble comment nettoyer ces cartouches même si c'est pas la méthode miracle parce qu'il y en a pas j'avais un taux de réussite de j'aurais envie de dire 100% le seul que j'ai foiré c'est celui-ci voilà alors comme ça ça va me permettre de vous montrer ce que c'est le circuit imprimé d'une cartouche de DS donc ça c'est de mémoire c'est un Pokémon je me souviens plus lequel celui-ci j'ai jamais réussi à le récupérer donc vous voyez je l'ai parfaitement nettoyé parce que l'idée c'est de nettoyer ça alors ça les joueurs rétro ont l'habitude les jeux NES les jeux Game Boy Super Nintendo se lance pas toujours du premier coup voire même rarement sur la NES c'est plutôt compliqué mais on sait très bien qu'en démontant la cartouche il suffit juste de nettoyer ça et enlever l'oxyde et bien là c'est la même chose en fait la seule différence c'est que la cartouche est on va dire scellée donc on n'a pas accès aisément au circuit imprimé qui devrait être bien brillant comme cette cartouche 3DS alors moi en cartouche 3DS j'ai jamais eu de problème alors évidemment c'est plus récent c'est plus moderne donc l'effet de l'oxydation est plus lent donc voilà ici vous avez le circuit imprimé et l'idée c'est de nettoyer cette partie là donc vraiment ça c'est très important et je peux vous dire que j'ai eu quasiment 100% de réussite à chaque fois que j'ai nettoyé cette partie là évidemment on va s'assurer que notre DS fonctionne correctement parce qu'il peut y avoir aussi des problèmes de connexion il faut que la connexion se fasse bien avant d'incriminer la cartouche voilà donc vraiment c'était l'histoire de partager un petit peu mon expérience sur les jeux DS d'ailleurs ici j'ai un jeu version perle Pokémon que j'avais trouvé envie de grigner voilà pour quelques euros hop on va regarder ensemble la cartouche et alors on va essayer de bien la regarder il y a beaucoup de luminosité c'est un petit peu embêtant mais en fait moi je le vois bien vous le voyez certainement pas trop bien mais si regardez hop là j'ai un petit cure-dent parce qu'il va nous servir l'idée vous voyez ici par exemple là ici il y a un petit point noir et en fait il y a plein de traces noires alors on le voit certainement pas bien parce qu'il y a beaucoup de brillance je vais peut-être enlever mon spot là pour que vous le voyez mieux voilà ici vous le voyez peut-être un petit peu mieux voilà ici il y a plein de dépôts donc ça ça empêche la connexion d'ailleurs on va le tester on va voir s'il fonctionne sur ma DS alors je sais que ma DS fonctionne c'est une vieille DS que j'ai trouvé aussi envie de grigner en général les DS fonctionnent relativement bien alors il faut mettre la cartouche puis là c'est la console elle le reconnait pas sinon le jeu ah là c'est bon bon il est reconnu parfaitement tant mieux c'est à dire que j'ai pas déjà c'est un bon test et j'ai pas de problème de connexion on va le remettre comme ça on va voir s'il est toujours bien reconnu par la console voilà bon là il est très bien reconnu par la console donc déjà c'est un jeu de 2007 donc c'est un jeu qui a 14 ans et vous voyez il n'y a aucun aucun souci mais en tous les cas si vous avez des problèmes de contact n'hésitez pas à nettoyer la cartouche alors on va faire la même chose avec un autre jeu alors celui-ci n'était pas trop trop mal nous ici il y a un Garfield hop vous voyez ici il est vraiment dégueulasse de la même manière en plus il est dégueulasse dessus etc ici vous voyez hop là ici il y a des saletés alors l'idée ça va être de nettoyer parfaitement alors regardez ici il marche vous allez voir qu'il marche aussi pourtant j'avais dit 50% et ça c'est véridique j'ai à peu près des ratés mais après c'est vrai que lorsqu'on essaye plusieurs fois ça peut arriver que ça passe bon là voilà aucune carte n'est insérée pourtant il est parfaitement inséré dans la console on va essayer de réessayer une deuxième fois parce que de temps en temps ça marche il ne faut pas hésiter à le ressentir parce qu'il y a un effet mécanique en fait tout simplement donc on ne l'a toujours pas alors ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de le réchapper tout simplement avec la méthode que je vous propose alors on a petit papier à gratter ça peut servir pour tout simplement enlever on va essayer de passer dans les interstices de la cartouche parce que c'est pas facile j'ai pris aussi du vinaigre blanc pour essayer un petit peu de on va dire de dissoudre l'oxyde vous voyez bien c'est vraiment sale c'est vraiment ça qu'on va essayer d'enlever donc dans un premier temps je vais tremper un cure-dent dans hop tout simplement dans le vinaigre blanc parce que si on met trop de vinaigre ça pourrait remonter dans la cartouche et c'est pas ce qu'on veut voilà donc il faut y aller avec parcimonie parce que si vous si vous mettez par exemple un bibé ici ça pourrait remonter ça pourrait attaquer la puce moi j'y connais rien j'ai pas du tout envie que la puce soit attaquée tout simplement par par le vinaigre ça pourrait alors l'idée c'est vraiment de passer comme ça bien précisément entre les interstices que l'on a ici ça peut être un peu fastidieux mais faut pas hésiter alors si on voit que ça marche pas on peut répéter l'opération plusieurs fois voilà bon là je vais un petit peu vite pour vous montrer pour pas que la vidéo non plus dure trop longtemps pas hésiter à réimbiber votre petit cure-dent d'ailleurs normalement il va noircir le cure-dent vous le voyez ici si il noircit c'est que c'est bon signe comme je vous ai dit les joueurs rétro ont l'habitude formant tous les cas je nettoie systématiquement mes cartouches Game Boy c'est souvent assez noir avec un petit peu de vinaigre d'ailleurs j'ai fait une petite vidéo tuto là dessus n'hésitez pas à aller voir n'hésitez pas aussi à un petit peu bouger les petites pattes comme ça de plastique parce que c'est vrai que le circuit imprimé il est de partout il est de partout il est quand même un peu plus large que la pâte donc il ne faut pas hésiter on a déjà un cure-dent qui est bien noir qui est bien noir c'est à dire qu'on va précisément enlever de la matière c'est vraiment l'objectif l'objectif c'est de mettre à nu alors après j'ai peut-être pas de chance ça va être ma deuxième cartouche qui ne marche pas on verra on va tester ça je suis assez détendu parce que c'est vrai que ça comme je vous ai dit j'ai rarement eu de rater une seule un seul que je n'ai pas réussi d'ailleurs c'est pour ça que je l'ai ouvert je me suis dit peut-être que je vais avoir un meilleur accès et non alors c'est vrai qu'on ne peut pas ouvrir les cartouches j'ai pas réussi c'est bien noir sur le côté j'ai pas réussi à ouvrir une cartouche de DS bon voilà on est pas mal on est pas mal alors le but c'est d'attendre que ça soit bien sec aussi parce qu'on ne va pas rentrer j'ai pas envie de mettre de vinaigre dans la DS donc on va attendre que ça soit bien sec c'est pour ça qu'il ne faut pas trop imbiber non plus la cartouche il faut attendre que ça soit bien sec et puis là on va y aller tout simplement hop on va y aller on va croiser les doigts on va croiser les doigts si c'est pas le cas sur la première fois on va répéter tout simplement oh miracle Garfield The Game Factory donc voilà le j'ai lancé j'aurais pu essayer plusieurs fois d'essayer de le comment dire de le sortir de le rentrer j'aurais peu de chance de le faire fonctionner en tous les cas là Garfield fonctionne parfaitement alors c'est un jeu de quelle année il était vraiment il était vraiment pas propre mais là vous voyez il est juste nickel alors c'est possible que ça suffise pas bon ça m'est déjà arrivé avec cette méthode là que ça ne suffise pas alors quand ça suffit pas c'est très simple on continue comme ça mais vraiment délicatement avec le cure-dent et si vraiment ça suffit pas je vais vous montrer l'autre enfin la continuité il n'y a plus rien à perdre la cartouche ne veut pas se lancer alors qu'est-ce que je fais je vais passer délicatement là aussi délicatement et je vais faire toutes les interstices avec un petit peu de papier comme ça un petit peu de papier on va gratter 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 une fois que j'ai terminé on peut souffler en direction extérieure comme ça pour éviter que ça rentre dans la cartouche mais ce que je vous conseille moi c'est tout simplement de réimbiber un petit peu le cure-dent comme ça nickel et de pousser tout simplement et d'enlever encore la matière qui aurait été enlevée grattée par le par le papier de verre alors moi je prends un papier de verre qui est très fin c'est pas la peine d'avoir quelque chose qui arrache surtout pas ça peut abîmer un petit peu les picots ça peut les racler mais enfin comme je vous ai dit on ne perd plus rien puisque voilà la cartouche se lance plus moi je vous déconseille de les jeter vos cartouches voilà parce qu'elles sont potentiellement rattrapables en ce qui concerne de la 3DS moi je n'ai jamais eu de raté c'est vrai que j'ai l'impression que les gens font plus attention aux cartouches 3DS que ça soit en vide-grenier ou en occasion quand je les ai achetées voilà en tous les cas j'espère que cette vidéo vous aura servi elle aura été utile ça fait aussi office de tuto un petit peu d'information sur mon expérience que j'ai de ces différents jeux comme je vous ai dit moi j'y connais absolument rien en électronique je ne peux pas savoir si l'épreuve est résistant dans le temps est-ce qu'il va bien stocker la sauvegarde le jeu tout simplement dans son intégrité moi ce que je sais c'est que j'ai réussi à rattraper quasiment 100% de mes jeux grâce à cette petite méthode de nettoyage ce qu'on a l'habitude de faire avec les jeux Game Boy ça c'est clair on a l'habitude de les faire avec les jeux Game Boy c'est facile de les démonter on a aussi des tournevis spéciaux et on les nettoie d'ailleurs j'ai fait un petit tuto en vidéo voilà en tous les cas si ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner le petit pouce vers le haut ça fait toujours plaisir on se retrouve très vite sur la chaîne portez-vous bien allez ciao ciao ciao